Il y a plusieurs années, on pouvait admirer à Montréal une pieuvre et une fourmi. On les trouvait le long de l'avenue du Mont-Royal, de part et d'autre de l'intersection avec la rue de Mentana. D'un côté, il y avait la fourmi qui descendait la façade d'un café sans jamais toucher terre. Et puis de l'autre, il y avait la pieuvre qui enserrait un restaurant dans ses tentacules sans jamais se lasser. C'était deux animaux géants qu'on avait là, imaginez. Deux bêtes de façade, deux décorations publicitaires, une pieuvre de tôle et puis une fourmi en câble coaxial, chacune unique en son genre. Peut-être que vous les avez déjà vues, mais ce que peu de gens savent, c'est que toutes les deux se parlaient. Elles étaient figées là à longueur de journée, figées là toute la nuit. Si elles ne s'étaient pas parlées, elles auraient trouvé le temps long. C'est certain qu'il y avait des humains à observer. Ça passait le temps, mais il venait un moment chaque nuit où est-ce que la rue se vidait. Et là, tout ce qui restait de changement dans le paysage, c'était les feux de circulation qui passaient du vert au jaune, au rouge, au vert. Ça devenait vite monotone. La pieuvre, elle, qui est un peu fantasque, elle a s'est vite prise à espérer une séquence différente pour faire changement. Et c'est comme ça qu'elle a vraiment remarqué la lune. Parce que quand la lune était dans le ciel et qu'elle était pleine ou presque, ça pouvait avoir l'air d'un feu blanc. Et ça, la pieuvre pouvait l'insérer n'importe où dans la séquence. Il suffisait qu'elle lève les yeux au ciel un instant. Ça pouvait donner quelque chose comme vert, jaune, rouge, vert, haut, blanc, jaune, rouge, haut, blanc, vert. Ah, vous voyez comment ça marche. Mais la fourmi, elle, elle trouvait ça pas mal niaiseux. Mais elle aussi s'est mise à s'intéresser à la lune. Parce qu'elle voulait comprendre le feu blanc. De toute évidence, le feu vert disait d'avancer, le feu rouge d'arrêter, le feu jaune d'accélérer si on se sentait brave, quelque chose comme ça. Mais le feu blanc, lui. La fourmi avait eu le temps de constater que, par les nuits de pleine lune, les humains dans la rue étaient un peu différents. Ils étaient peut-être plus bruyants, plus imprévisibles, plus nombreux, plus exubérants. Elle en a parlé avec la pieuvre, mine de rien. Et puis, en discutant comme ça, elles en sont venues à une même conclusion. Elles se sont dit, le feu blanc veut dire que tout est possible. Elles aimaient ça, la pieuvre et la fourmi. Avoir des grandes discussions comme ça. Elles aimaient ça aussi s'organiser de savants débats, des fois. Une nuit, par exemple, alors que la demi-lune était dans le ciel. Net, comme si on l'avait tracé à la règle et puis au compas. Mais la pieuvre et la fourmi se sont penchées sur une question d'une grande importance. Elles se sont demandées si la lune était à moitié vide ou à moitié pleine. La fourmi, étant pessimiste, comme la plupart des fourmis, voyait la lune à moitié vide. La pieuvre, un peu fantasque, avait une tendance vers l'optimisme et disait que la lune était à moitié pleine. Et toutes les deux ont eu beau approcher la question sous tous les angles, linguistiques, astronomiques, philosophiques, jamais elles n'arrivaient à s'entendre sur la question. Mais heureusement, il y avait dans le paysage un troisième personnage. Juste au sud de l'intersection, il y avait un petit restaurant asiatique. Sur le mur nord du restaurant, à peu près face à la fourmi, on pouvait voir un énorme moine bouddhiste. Tout rond et tout souriant et tout ouvert pour quelque raison. Le moine, c'était un homme de peu de mots. Certains soirs, il méditait. Un autre soir, il contemplait plutôt. Et puis en désespoir de cause, la pieuvre et la fourmi ont décidé de lui soumettre la question. Ils lui ont demandé si la lune était à moitié vide ou à moitié pleine. Le moine, il a pris son temps pour répondre. Il a contemplé les alentours. Puis il a dit, « Vous savez, je dirais qu'elle n'est ni l'un ni l'autre. Elle est là, c'est tout. Et elle n'est pas là. Car ce monde matériel n'est qu'illusion. Alors le plein, le vide et la lune le sont donc tout autant. » Eh bien ça, la pieuvre et la fourmi ont trouvé ça décevant un peu comme réponse. Et puis le moine s'en est rendu compte. Il leur a offert, en guise de consolation, une minuscule histoire. Il leur a dit, « Il était une fois un vieux maître zen qui habitait au pied d'une montagne. Une nuit, il surprit chez lui un voleur qui, s'étant introduit dans sa hutte, voyait bien qu'il n'y avait là rien à voler. Le maître dit alors à l'intrus, « Vous avez fait tout ce chemin pour venir me voir. Ce serait dommage que vous repartiez les mains vides. Allez, prenez mes vêtements, je vous en fais cadeau. » Le voleur, ébahi, prit les vêtements et s'enfuit. Laissant derrière le maître, seul, nu, assis devant sa fenêtre à contempler la lune. « Ah, pauvre homme ! » se dit le maître. « Si seulement j'avais pu lui donner cette superbe lune ! » Après l'histoire du moine, il y a eu un petit moment agréable pendant lequel la pieuvre et la fourmi ont contemplé la lune en silence. Puis la fourmi a dit, « Moi, je pense qu'elle est à moitié vide. » La pieuvre a dit, « Non, non, elle est à moitié pleine. » Et le débat a repris de plus belle. Et là, aussi bien vous dire tout de suite, jamais la pieuvre et la fourmi ont réussi à s'entendre sur la question. Mais au moins, grâce à l'histoire du moine, elles ont retenu que nul ne pouvait leur voler la lune, tout comme nul ne pouvait la donner. Les nuits ont passé, la lune a continué à se vider, à s'amplir, à se vider, à s'amplir. Les années ont passé et ont apporté avec elles le changement. Le restaurant s'est défaite sa pieuvre. Le café où se trouvait la fourmi a été porté disparu. Seul le moine est encore là, mais pour combien de temps ? C'est que la ville change, qu'on le veuille ou non. Les lieux qui nous sont familiers ne vont pas le rester éternellement. De toute manière, nous aussi on change. On a nos périodes pleines, on a nos périodes creuses. Mais tant qu'on n'aura pas l'échine trop courbée, tant qu'on se souviendra de regarder au ciel à l'occasion, il nous restera toujours la lune. C'est ça qui est ça.